Crise économique en Algérie. Les services de sécurité et l'armée craignent le retour des manifestations. L'Algérie parle de complot, le Maroc parle business. Liste d'attente des voyageurs, les explications d'Air Algérie. Crise économique et sociale en Algérie. Les services de sécurité et l'armée craignent le retour des manifestations. L'impact dangereux de l'actuelle situation économique et financière déplorable du pays sur la sécurité nationale inquiète particulièrement les services de sécurité et l'armée algérienne, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Les retombées du chômage massif en forte augmentation, de la paralysie de l'économie nationale et de l'appauvrissement de la population sur la stabilité politique et la sécurité du pays ont été longuement abordées au cours de la dernière rencontre de la réunion du Haut Conseil de Sécurité qui s'est tenue le mercredi 18 août dernier, a-t-on pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes. Le président Abdelmadji Tebboune a été pressé lors de cette réunion par plusieurs hauts responsables de l'institution militaire, de prendre en considération, l'énorme risque d'insécurité et d'instabilité qui menacent le pays en raison de l'actuelle situation économique qui n'est guère reluisante. Des responsables militaires ont pris la parole au cours de la réunion du Haut Conseil de Sécurité, pour communiquer des informations et des analyses sur de fortes probables manifestations de colère de frange entière de la population, à cause de l'appauvrissement accéléré dont elles font l'objet depuis 2020. Les chefs de services de sécurité présents à cette réunion ont abondé dans le même sens en faisant part de leur crainte d'un retour de bâton dès cette rentrée sociale. En clair, les services de sécurité craignent un risque élevé de la reprise de la contestation populaire ou des manifestations sociales violentes, à cause de la détresse sociale et mauvaise conjoncture économique qui prévaut dans l'ensemble du pays. L'armée comme les services de sécurité redoutent ainsi un retour aux marches populaires qui pourraient s'accompagner par des dérapages inquiétants contre l'ordre public, à cause de ce sentiment de désespoir qui grandit au sein de la population. Faute de perspectives économiques et financières rassurantes. L'institution militaire et les services de sécurité ont réclamé ainsi des mesures concrètes et urgentes pour réduire ce risque d'instabilité, et éviter ainsi de nouvelles perturbations sur le front social qui aboutiront à une autre dangereuse crise politique. Confronté à ces analyses et fortes inquiétudes, Abdelmadji Tebbou ne s'est engagé à prendre des mesures dans les plus brefs délais, et c'est dans ce contexte qu'il a instruit le gouvernement de cesser le harcèlement judiciaire et sécuritaire dont font l'objet les cadres de l'administration algérienne en raison de décisions administratives ayant profité aux oligarques de l'herbe ou Teflika. Cet harcèlement a provoqué le gel de la délivrance de toutes les autorisations nécessaires, à la relance de l'investissement et activité économique dans le pays aggravant ainsi la récession économique qui étouffe grandement, et au quotidien, les Algériennes et Algériens. Mais cette mesure sera-t-elle suffisante ? Pas si sûre, car la machine économique nationale est totalement grippée faute d'un véritable plan de relance et de refinancement pour créer de nouveaux emplois et doter le pays, de nouveaux ambitieux projets. L'Algérie parle de complot, le Maroc parle business. Le Maroc et l'Algérie, les deux grands pays du Maghreb, sont officiellement opposés dans une guerre froide qui connaît des escalades de plus en plus dangereuses. Mais force est de constater que les deux pays adversaires empruntent deux trajectoires totalement différentes. Si l'Algérie cultive les attaques verbales et les accusations concernant des complots dressés régulièrement, contre sa sécurité nationale, le Maroc se concentre de plus en plus sur le business, et veut profiter de l'instabilité ou de la faiblesse de son voisin ennemi, pour attirer les plus importants investisseurs étrangers, pour renforcer son développement économique. Preuve en est, au moment où les deux géants mondiaux de l'automobile, l'Allemand Volkswagen et le Sud-Coréen Hyundai ont déserté le marché algérien, le Maroc a lancé une véritable opération de charme, pour les séduire et les convaincre de venir investir et développer des activités industrielles sur son territoire. Pour l'heure, rien d'officiel n'a été déclaré, mais les lobbies affairistes marocains n'ont pas hésité à se lancer dans la chasse aux investisseurs étrangers qui quittent l'Algérie, pour les récupérer et les orienter vers les besoins de l'économie marocaine. Il faut dire que la fin de l'industrie du montage des véhicules neufs en Algérie est en train de profiter grandement au Maroc, qui s'impose comme le hub régional au Maghreb et Afrique du Nord en matière d'industrie automobile. Récemment, le constructeur automobile allemand Opel a conclu un magnifique deal qui a redoré l'image du Maroc en permettant à sa marque de véhicules électriques Stellantis de dévoiler la toute nouvelle Opel Roque, un nouveau véhicule 100% électrique qui était conçu en collaboration avec l'Africa Technical Center basé à Casa. L'Opel Roque sera produit au Maroc dans l'usine Stellantis de Kenitra qui produit également les Peugeot 208 et la Citroën Ami, la sœur jumelle de la Roque. Profitant de l'absence totale de la concurrence de son voisin algérien, le Maroc multiplie les contacts et les négociations avec d'autres constructeurs de voitures électriques, un enjeu majeur pour l'économie du monde demain, pour lancer des investissements sur son territoire. Depuis 2017, le Maroc négocie avec des investisseurs chinois l'implantation de trois nouvelles usines, de voitures électriques. Au lendemain du Forum Chine-Afrique qui s'est tenu à Marrakech, le constructeur automobile chinois BID, a annoncé la prochaine implantation d'une usine de voitures électriques près de Tangier. Le protocole d'accord, signé le 9 décembre 2017 en présence du roi Mohamed VI, prévoit la construction de trois autres usines, batteries électriques, bus, et camions électriques et, enfin traînes électriques. Les futures usines projetées par le groupe chinois BID, Build Your Drem, devront être implantées près de Tangier, dans la future cité Mohamed VI Tangier Tech. Une cité industrielle portée par un autre groupe de l'Empire du Milieu, Haït, et dont la création a été annoncée en grande pompe en mars 2017. Les sites de production, qui s'étaleront sur 50 hectares, permettront la, création d'au moins 2500 emplois, selon les promoteurs du projet qui est toujours en cours de négociation pour assurer officiellement ce projet. Ces projets viennent s'ajouter à ceux lancés par les Français Renault en 2008, le groupe PSA en 2015. Depuis 2018, l'automobile est devenu l'un des pourvoyeurs de devises, 6,5 milliards d'euros de recettes, de l'économie marocaine. Le Maroc a intégré le top 5 des exportateurs de voitures vers l'Union Européenne, 283 614 véhicules, 7,8% des importations de l'Union Européenne, derrière la Turquie, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Pour atteindre ce résultat, les autorités ont développé les infrastructures, routes, autoroutes, ports, et conçu une politique ultra attractive pour les investissements étrangers. Deux recettes qui ont séduit de grands constructeurs européens comme Renault ou PSA, et pas moins de 200 équipementiers mondiaux naviguant dans les chaînes du câblage, de l'intérieur des véhicules, du métal emboutissage et des batteries. Tous ces investissements auraient pu profiter à l'Algérie. Oui, ces investisseurs auraient pu s'installer en Algérie. Malheureusement, l'instabilité politique chronique, l'absence d'une stratégie économique nationale clairvoyante et pragmatique apportait un énorme préjudice à l'Algérie en matière de compétitivité, et dans cette guerre pour le leadership économique dans le Maghreb, l'Algérie est en train de perdre le match face au Maroc. Il est urgent de rééquilibrer les rapports de force sur ce plan. Et ce n'est pas avec des théories complotistes ou des propagandes médiatiques que l'Algérie saura rattraper son retard. Ce n'est pas avec des gesticulations, comme celles liées à la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, rupture annoncée le 24 août dernier par Alger, que notre pays pourra se remettre sur les rails du développement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.